Hello hello tout le monde, c'est Laurine ! Hello hello tout le monde, c'est Laurine, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et un nouvel unboxing que vous m'avez réclamé sur Instagram puisque j'ai fait un sondage en story, à savoir est-ce que vous vouliez qu'on ouvre et qu'on découvre ensemble le photobook qui a été fait pour l'émission Kingdom avec les vainqueurs Stray Kids et vous avez été à 100% pour cet unboxing, donc voilà, vos vœux sont exaucés. On discutera de tout ça plus tard, moi je vais vous laisser avec l'unboxing et après on reverra les photos et tout un petit peu ce qui tourne autour de ce photobook. A tout à l'heure ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Et vous revoilà ! J'espère que l'unboxing vous aura plu. Nous on va voir un petit peu plus en détail pour ce photobook. Je dois avouer que moi j'ai pris un énorme plaisir à le découvrir quand je l'ai reçu, c'était un item que j'attendais avec beaucoup d'impatience et pour le coup, même s'il y a eu quelques déceptions, j'ai été quand même plutôt contente de cet item. Déjà, la couverture qui rappelle énormément l'émission Kingdom bien entendu, de par les couleurs et les formes qu'on retrouve dans l'émission, et aussi elle est très très jolie et très très glossie, je la trouve vraiment d'une bonne qualité et c'est vraiment un item que je trouve très joli en tant que tel. Il était un petit peu plus petit que ce que je pensais notamment. Je tiens quand même à le préciser. Ensuite, à l'intérieur, nous avons reçu un petit poster unit du coup, où il y a tout le monde dessus. Il est vraiment très très joli, de très bonne qualité, et je pense que je vais le mettre dans ma décoration Stray Kids, parce que je le trouve magnifique et c'est avec une de mes perfs sans doute préférées. Et je pense que c'est ma deuxième perf préférée sur Kingdom, et c'est vraiment sympa d'avoir ce petit poster à l'intérieur comme petit item supplémentaire. Je trouve ça toujours très sympa, et il est vraiment très très joli. Donc moi j'aime beaucoup cet item, et je vais l'utiliser dans ma décoration au coin Stray Kids. Ensuite, pour ce qui concerne les photos du photobook, déjà elles sont magnifiques, elles sont très grandes, elles sont de très très bonne qualité. Ça me rappelle un petit peu les photobooks qu'on peut avoir, par exemple, je ne sais pas moi, des concerts, ou même en fait un photobook fan-made, comme j'ai déjà pu avoir moi par exemple d'une fan de thé. Ça me rappelle en fait les photos comme ça, les photobooks fan-made. Donc c'est un item que j'aime beaucoup, les photos sont vraiment sympas, et en plus ça vous replonge un petit peu dans l'émission, et ça vous donne un peu le souvenir de toutes ces performances qu'on a pu voir, ce qui était vraiment magnifique. Là où j'ai été un petit peu déçue, et je pense que c'est le cas de beaucoup de Stray, c'est qu'il manque Hyunjin. Alors Hyunjin, il fait partie de Stray Kids, mais il n'a pas pu participer à l'émission Kingdom, pour les raisons qu'on connaît. Toutefois, il avait été là lors de la première de Kingdom, il était là, je m'en souviens, et je trouve un petit peu dommage que même s'il n'ait pas participé à l'entièreté de l'émission, et qu'il n'a du coup pas été là pour la victoire de Stray Kids, je trouve quand même un petit peu dommage que on ne mette pas les photos de sa seule et unique participation. Ça nous aurait fait plaisir et ça aurait été quand même sympa de la cure. Et voilà pour ce photobook et cet unboxing, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit like, ça fait toujours plaisir, et ça aide bien entendu la chaîne à se faire connaître. Et n'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait, et d'activer la clochette pour être prévenu des prochaines sorties vidéo. Je vous recommande également de me suivre sur Instagram, si vous voulez participer au concours de Stray Kids, vous avez jusqu'au 25 décembre, donc n'hésitez pas à me suivre et à participer au concours. Et quant à moi, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou une bonne soirée. Ciao tout le monde, à bientôt !